qui détermine le prix de la vie, eh bien on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de justice, on ne peut pas parler... C'est comme aller à plein de lettres, on va s'intervenir, c'est pour ce qui concerne la COP26. Ça fait 40 ans, moi j'ai 80 ans, ça fait 40 ans, j'avais le double, j'avais le double, il y a 40 ans, on fait des marches, on fait des marches mondiales pour le climat, on ne sait pas, on fait des défenseurs du climat, on fait des rapports, on fait des grands travaux, on fait des assemblées, on fait des forums, on fait des sommets mondiaux, ça fait 40 sommets mondiaux, 45 ans, ils n'ont rien foutu le gouvernement, et pourquoi ils n'ont rien foutu ? Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans les gouvernements, le vrai pouvoir c'est dans les entreprises, c'est mentière. Il y a aujourd'hui le prévé sur les sémences, les sémences n'appartiennent pas à la vie, les sémences appartiennent aux sociétés, c'est mentière, qu'il faut ce qu'ils veulent en matière de sémences. L'agriculture est déterminée par les écoles, c'est mentière, pas par le gouvernement de la politique agricole. Qu'est-ce qui se passe en matière de santé ? Qui fait la politique de la santé maintenant ? On parlait de solidarité, comment est-ce qu'on est solidaires vis-à-vis des milliards de gens qui n'ont pas encore le vaccin ? Et pourquoi ils n'ont pas encore le vaccin ? Parce que la politique de la santé est décidée par l'industrie pharmaceutique qui possède les prévues sur le vaccin. Et les gouvernements ne veulent rien dire, ils ne disent rien parce qu'ils sont complices. Les gouvernements, l'Europe, l'Union Européenne en ce moment est complices avec les industries pharmaceutiques de l'Europe et du monde entier. Ils ne veulent pas abandonner, même provisoirement, le prévé sur le vaccin de l'Europe.